Il est vain de vaincre. La vraie gloire, c'est de convaincre. Bienvenue dans votre nouvelle édition. Roundup non merci. Une spectaculaire saisie citoyenne de pesticides à Carrefour. Indigène de la République. Depuis dix ans, il pose les questions qui fâchent. Grèce. Syriza s'attaque à la fraude fiscale des oligarques. Pour protester contre la fraude fiscale, les militants de Bissi étaient allés saisir des chaises de la banque HSBC. Cette fois, ce sont les militants du collectif Roundup non merci qui ont mené une saisie citoyenne à Carrefour. Aujourd'hui, nous allons faire une opération de décontamination de ce magasin Carrefour à Saint-Denis. Et nous allons saisir de manière non-violente différents produits, différents Roundup, binons de Roundup. Une dizaine, pas beaucoup plus je pense, en passant par la caisse mais en refusant de payer. Dans le Roundup, ce qu'on dénonce, c'est la présence du glyphosate qui est un composant chimique extrêmement toxique et qui est responsable d'une pollution marine dans les ruisseaux, les cours d'eau à proximité des champs où le Roundup est répandu. Il y a eu beaucoup d'actions qui se sont faites dans les magasins Auchan en Bretagne. Le produit Roundup a été enlevé des rayons de tous les Auchan en Bretagne. Il y a eu une action aussi récemment qui était dans un Auchan à Port de Bagnolet à Paris où tous les produits contenant du glyphosate, Roundup et d'autres marques ont été enlevés des rayons et ne sont plus du tout vendus. Pour moi, la contestation, c'est quelque chose de primordial. Je pense qu'on doit se battre pour les inégalités. Par contre, Monsanto, j'ai toujours été accablée par leurs actions, par ce qu'ils font, etc. Et du coup, je me suis dit que c'est le moment de s'investir dans une action contre Monsanto. Donc ça a été une réussite parce qu'il y a quand même pas mal de bidons Roundup qui ont été pris. Alors on va les déposer au ministère de l'écologie. C'est prévu le 23 mai dans le cadre aussi de la marche contre Monsanto pour responsabiliser le ministère de l'écologie et qu'il y ait des actes qui aient lieu pour interdire ce produit-là des magasins. Depuis dix ans, les indigènes de la République bousculent la gauche en l'obligeant à questionner son rapport aux populations issues de l'immigration ou héritières du passé colonial de la France. Mouvement autonome qui cherche à fédérer ces populations, leur parti, le pire, fêtait ce mois-ci, ces dix ans. Avec Anguestar, la formidable révolutionnaire, noire, féministe et lesbienne, Angela Davis. Les Français savent que la Seconde Guerre mondiale prit fin en Europe le 8 mai 1945. Mais beaucoup ignorent que ce même jour, des milliers d'Algériens furent massacrés lors de soulèvements populaires à Sétif-Légelma, en Algérie par les forces françaises. C'est pour perpétuer la mémoire de ces massacres du 8 mai 1945 que le parti des indigènes de la République avait justement choisi cette date pour fêter le dixième anniversaire de leur création. Cyrid Arefi, flûtiste, jouait pour les victimes en ouverture de la soirée. Angela Davis, opposante à la guerre du Vietnam, et emprisonnée pour sa participation à la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, est venue apporter son soutien. Elle a dit sa fierté de se retrouver au milieu de toutes ces femmes opprimées, invitées à prendre la parole à sa suite pour raconter leurs divers combats. À l'image de Ismaën Schoulder, vice-présidente du collectif des féministes pour l'égalité et battante multicarte. J'ai été peignée par des noms qui m'ont suivi pendant toute mon enfance et que je ne connaissais pas. Des Lumumba, des Nelson Mandela, des Angela Davis, des Général Giap. Et finalement, comme nous sommes toutes et tous le produit de notre histoire, maintenant arrivé à 40 ans, j'ai compris en fait pourquoi j'étais tout le temps en lutte et tout le temps révoltée, tout le temps contre l'injustice, quelles que soient les personnes et les groupes qu'elles touchent, parce que le racisme est temps et indivisible. 22 oratrices se sont succédées. Proches de victimes de bavures policières, soutien à la cause palestinienne, roms, musulmanes, noires, elles ont raconté leur combat contre la discrimination en tant que représentantes de collectifs ou d'associations. grâce à l'amour de mes parents, parce qu'on a aussi fait du sol, du sol et du sous-sol. Et à l'entrée de l'église, alors tous les saints de l'église catholique étaient roses. Tous les personnages, le mari était très orange, et le seul petit noir, il était à l'entrée de l'église et il était au pied de Saint-Michel, piqué par lui comme un héros. Et je vous assure que ça m'a impressionné à la pointe où tu parles des images, comment ça peut effectivement impacter le subconscient, c'est pour ça qu'on fait les yeux blancs. Et bien ça m'a impacté, au point où je me suis dit non, ce n'est pas possible. On les aurait écoutés des heures, raconté leur colère et leur lutte, mais il fallait libérer la salle. Alors, avant de demander l'évacuation, la présidente du pire, Ouria Boutelja, a remercié tous les participants pour ce succès, en leur donnant un nouveau rendez-vous après l'été. En France, le 31 octobre, pour nous rappeler, pour commémorer les émeutes, les révoltes de 2005, le 31 octobre, marche de la dignité pour le racisme. Flore, tu sais qu'une bonne partie des dettes des pays européens, ainsi que des déficits de nos services publics, s'expliquent par l'évasion fiscale, c'est-à-dire le fait que les plus riches, les particuliers ou les entreprises, échappent largement à l'impôt. Et je ne parle pas que de Le Pen. Des fortunes colossales se sont constituées sur des comptes en Suisse, sous le regard bienveillant des autorités fiscales, des grandes banques et d'autres paradis fiscaux amis. Mais un pays, en Europe, a décidé de faire payer les fraudeurs. La guerre promise par Alexis Tsipras contre les obligarques grecs a commencé mercredi 22 avril avec l'arrestation surprise du fils de l'un des principaux manias de l'économie grecque, Georges Bobolas. Leonidas Bobolas est accusé d'avoir caché plusieurs millions d'euros hors du pays. L'homme d'affaires a été immédiatement conduit au tribunal d'Athènes en procédure de flagrant délit. Après quelques heures, il a accepté de verser les 1,8 million d'euros d'impôts réclamés par la justice, ce qu'il avait, selon des sources judiciaires, jusqu'à la refuser de faire et a donc été libéré. Son nom, ainsi d'ailleurs que celui de son frère Fotis Bobolas, était apparu sur la liste Lagarde. Cette fameuse liste avait été remise en 2010 par Christine Lagarde, alors ministre française des finances, à son homologue grec de l'époque, Georges Papakostadinou. Elle contenait les noms de centaines de présidents grecs ayant transféré des fonds en Suisse sur des comptes de la banque HSBC. Selon la presse grecque, l'enquête sur la famille Bobolas aurait débuté début avril. Bobolas est le PDG de la multinationale Elector SA qui avait un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros en 2013. La société a été fortement impliquée dans les marchés de travaux publics en Grèce et à l'étranger, dans les domaines de l'énergie, dans des grands projets d'infrastructures et d'immobilier, entre autres, pendant de nombreuses années. A noter que la famille Bobolas contrôle une grande partie de l'industrie grecque du bâtiment ainsi que plusieurs journaux et magazines et détient des parts dans l'une des chaînes de télévision les plus influentes du pays, Megachannel. Elle est également impliquée dans la mine d'or de Skouryes. Bobolas serait aussi considéré comme le financier du parti Topotami dirigé par Stavros et Odorakis, parti arrivé en 3ème position aux élections du 25 janvier dernier. Le gouvernement grec par cette action montre la voie qui va suivre pour les autres oligarques grecs qui pendant toutes ces années vivaient dans l'impunité complète. Espérons que ce n'est que le début et que l'étau va se resserrer pour ces riches familles grecques et qu'une certaine justice sociale va enfin voir le jour en Grèce dans un pays noyé par la corruption et la fraude fiscale. Et voilà, notre AGT sans pub est terminé. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501